L'issue du sommet qui avait été qualifié de tragédie par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker était hautement attendu ici en Europe et l'obtention d'un accord sur le Brexit par les 27 a bien sûr fait les grands titres de la presse française. C'est le mot divorce qui est le plus souvent revenu, un terme qui évoque bien le déchirement vécu par les Européens face au départ des Britanniques de l'UE. Le quotidien Le Monde titrait à ce sujet Brexit les Européens enterrés le divorce tragique avec le Royaume-Uni tout en précisant que les 27 ont signé l'accord historique de retrait du pays de l'UE et que le texte doit encore être ratifié par le Parlement européen et surtout par le Parlement britannique. Le Figaro, autre grand quotidien national, posait lui la question de l'après en annonçant les prochaines étapes du processus qui pourrait encore constituer des obstacles à la concrétisation de ce départ britannique. La ratification de l'accord de divorce devant le Parlement britannique est l'obstacle qui semble le plus difficile à surmonter. La première ministre britannique Theresa May souhaiterait qu'il intervienne avant la pause parlementaire qui commence le 21 décembre, rappelle Le Quotidien, avant de souligner que les députés européens devraient voter en février ou mars pour ratifier l'accord. Enfin, dernier feu vert de l'UE nécessaire, après la ratification du Parlement européen, le traité de retrait doit être approuvé formellement par le Conseil de l'Union européenne, statuant à la majorité qualifiée 72% des 27 États membres, soit 20 représentants, 65% de la population de ces États, toujours selon Le Figaro. Et pour finir, le journal du dimanche, seul et de manière nationale dominicale d'information générale en France, pousse l'analyse encore plus loin en imaginant trois cas de figure de ce qui pourrait se passer après la date fatidique du 29 mars 2019. Le scénario espéré par Theresa May avec un Brexit cadré, le scénario redouté de mai et l'UE, le Brexit sans accord ou encore le scénario coup de théâtre et il n'y a plus de Brexit, une question qui se posera avec davantage de force en cas d'échec de l'accord au Parlement.